J'ai continué comme ça jusqu'au moment où je me suis aperçu que pendant ce temps-là, mon cher grec prenait de mauvais coups, était très peu gâté dans l'enseignement, voyait ses horaires diminuer et les gens remplis de doutes sur son utilité. Alors, j'ai abandonné, en sortant du Collège de France, cette recherche poussée sur l'histoire des idées et j'ai essayé de rendre ces idées accessibles. C'est le moment où j'ai donné toute une série de petits livres qui ne sont pas de la recherche savante, mais qui essayent quand même d'être pas complètement idiots, quoi. Mâna, mâna, που γέννησες στη φρίκη σου, A diannoytes, têleces, 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 têleces. Têleces, têleces, têleces. Des sentiments et des idées, leur progrès, la littérature d'hier naturellement, mais aussi celle de demain, on écrit encore. Peut-être n'aurais-je pas osé écrire si je n'avais pas eu l'impression, le souvenir vivant et visuel de ma mère en train d'écrire, passant des soirées à écrire. Peut-être. Peut-être que je suis complètement inconsciente, mais je n'ai pas du tout l'impression d'avoir suivi une trace, puis une autre. Voilà la porte, et à partir de là, on est dans le bonheur. Le ciel est quand même laiteux, mais ici on passe son temps à regarder Sainte-Victoire, à dire de quelle couleur est-elle, est-ce qu'on la voit bien. Et pour les gens d'ici, quand on dit elle, ça veut dire la montagne Sainte-Victoire. Ça, c'est le grand bassin que j'aime beaucoup. Il n'y a pas plus reposant que de s'installer là, en paix, avec l'air qui vient du jardin, qui est déjà un peu parfumé. C'est une histoire assez curieuse. C'est le fils d'un ami à moi, et il était bon photographe. Alors je lui ai dit qu'il pouvait faire un livre de bonne photographie d'Aix, de toute cette région, que je lui montrerai les endroits, et que je peux lui mettre un petit texte de phrase en dessous de chaque photo, et puis le garçon a trouvé autre chose, et moi j'avais écrit pour m'amuser deux, trois petites phrases, et c'est mon éditeur, Bernard de Fallois, qui m'a dit « Mais non, mais ne vous occupez pas, il n'y a pas besoin des photos, racontez ça, écrivez, écrivez vos rêveries du promeneur solitaire comme si vous étiez rousseau. » Et moi je me suis dit « Quelle bonne plaisanterie, pourquoi pas, c'est amusant. » J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, j'ai eu l'impression que j'ai exprimé quelque chose, ce qui est presque aussi merveilleux que dans saigné. Et ça a beaucoup joué dans mon désir d'essayer après d'autres choses, de façon peut-être un peu plus personnelle. À Paris, on vit bousculé, moi je vis bousculé, j'ai du travail, je suis en retard, j'ai des gens à voir, j'ai des choses à faire, et ce rythme m'entraîne. Ici, je retrouve le calme, le silence, je retrouve des souvenirs, je retrouve une espèce de paix intérieure, et c'est dans ce cadre que se placent en général les nouvelles que j'ai essayé d'écrire. J'ai écrit plusieurs recueils de nouvelles, et je ne sais pas du tout comment naît une nouvelle. Si vous voulez mon impression personnelle, il y a une impression vague, un sentiment, une expérience toute petite, et puis on y pense, et puis tout à coup, ça s'étoffe, ça se construit, et on se dit, mais ça ferait peut-être une histoire ça, et on se la raconte, et on finit par erreur souvent par trouver que c'est bien, et voilà, on essaye. Mais je dois dire qu'on essaye quelquefois, en vain, j'ai l'air d'être prise d'un génie d'inspiration, d'après ma façon de parler, mais en faisant de l'ordre dans cette pièce où vous êtes, l'autre jour, j'ai trouvé tout un carton de papier, j'ai regardé ce que c'était. C'était un roman. C'était manifestement deux mois, il y avait un chapitre tapé, il y avait un titre, il y avait des notes pour tous les chapitres de mon écriture. Je n'ai jamais pu trouver ce que ça me rappelait, et j'ai tout déchiré. Il y a des essais qui ne mènent à rien, et puis quelquefois, quand on a l'impression que ça prend corps, que ça devient concret, que quelqu'un d'autre pourrait éprouver la même chose, alors on s'y met, on le raconté, on s' met à y croire soi-même tout à fait. «Sopaste όλοι, àρκετά με τις λέξεις και τη λογοτεχνία, àρκετά με τις ιδέες, κάποιες στιγμές, το παρόν δεν αφήνει ουσία στα υπόλοιπα, μας γεμίζει και μας πνίγει. Espråx à maucr�대re à mui, το σημειωματάριο, et disprou à peu informer, et je n'ai pas praxis majeur tôt, c'é la libre de tout à l'율. Et ce serait un기�ade d'autre, «T'o gnu rizzo ek piraas» Il paresse se t'a xa n'acclés «Auto to lepto katharou parontos «Huris i mea, anafoράs «C'e eichus, d'a pas perrasi «Sto parelthone, oi tae s' tae mneme «Gaite t'ipota d'e s'indéete mazit tu «Th'a hathit y'a panta «Horis na gnu rizzo acryfos «Gia t'y, xa na paiernu «T'o s'i mea matariou mu «M'e una eedos ékdilis «Anhipomonesiais που aigisit «T'a ória της αγωνίας «Ένας κυφήνας περνά σαν υπερηχητικό «Σπρογμένος από βιάση και επιθυμία «Κ' εγώ ξαναπαίρνω την πένα μου «Καθώς με κατατρώει και εμένα «Η ίδια βιασύνη «Να το πω, αχ, έχω ανάγκη να το πω «Σε ποιον, σε κανένα φυσικά «Απλώς να το πω «Όμως τούτε τη στιγμή «Ποιος θα μπορούσε να εκφραστεί «Εγώ πάντως όχι, όχι εδώ «Όχι τώρα «Κι αν γυρνούσα πίσω «Η ευτυχία του ολάνθης του κήπου «Μουστερεί και την παραμικρή διάδεια πνεύματος «Μόνο σε ένα δωμάτιο κλειστό «Θα μπορούσα να το πω «Μακριά από τα λουλούδια «Μακριά από την ευτυχία «Στο σπίτι, επιτέλους, ξαναπιάνω τα χαρτιά μου «Κοπιάζομαι το κεφάλι σκημένο «Χωρίς να βλέπω τίποτα πια «Χωρίς να αισθάνομαι τίποτα πια «Γράφω, σκίζω χαρτιά και ξαναρχίζω «Γνωρίζω ότι κανείς δεν θα διαβάσει τούτες τις λέξεις «Γνωρίζω ότι χάνω την ουσία «Και τι να κάνω «Μόνο οι λέξεις τίνουν να διατηρήσουν μια αίσθηση «που κάποτε ήταν εκπληκτική «Και λοιπόν, με επιμονή, μόνη μου «Με κλειστά τα παντζούρια, γράφω «Με κλειστά τα παντζούρια, γράφω